Yo les refs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. C'est le 25e épisode de ma série Devenir une légende sur FM24 avec Preston North End. On a beaucoup, beaucoup de choses à voir aujourd'hui. C'est un épisode extrêmement important puisqu'on va peut-être se qualifier pour les playoffs et potentiellement avoir une chance de monter en première ligue. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet et qu'on attaque avec les deux matchs du jour, j'ai pas mal de petites choses à vous montrer juste avant. Premièrement, pour ceux qui l'auront remarqué, j'ai changé de skin. J'avais envie de changer un peu. Donc voilà, c'est accessoire. C'est juste pour rendre le jeu un peu plus beau. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que vous aimez bien celui-là ou est-ce que vous préférez l'ancien ? Ensuite, toujours dans le but de rendre le jeu un peu plus immersif et un petit peu plus beau, je vous avais dit que j'essayerais de changer les têtes des new gen et de rajouter des visages aux joueurs qui n'en avaient pas. C'est chose faite. On a mis une petite tête pour notre gardien Pedro Cobra, jeune brésilien de 19 ans. qui, il faut l'avouer, depuis qu'il est arrivé au club, a pris la place de titulaire et est très très bon. Et j'en ai aussi mis pour, tac, 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 qui sont mes deux petits cracks. J'en ai mis une pour Luke McCann, notre numéro 9 australien de 18 ans. Et j'en ai mis une également pour Andrew Leach, jeune joueur qui peut jouer sur le côté gauche anglais et qui, depuis pas mal de temps, gagne de plus en plus de temps de jeu. Je l'ai beaucoup fait jouer dans la série de match que j'ai fait en off parce que j'ai eu des blessures, notamment du côté d'Owen Beig. Donc voilà, il a gagné pas mal de temps de jeu, Andrew Leach, et il a été plutôt bon, donc c'est assez satisfaisant. Voilà pour ce qui est du côté immersif, côté embellir un petit peu le jeu. Moi, je trouve que ça rajoute un petit quelque chose, voilà, d'avoir des vrais visages, enfin des vrais visages, d'avoir des visages au moins sur les new gen plutôt que les espèces de faces horribles que le jeu nous propose. Voilà, dites-moi en commentaire si ça vous fait quelque chose d'avoir ça aussi. Maintenant, on va parler résultats et c'est là où ça devient intéressant. J'ai fait une grosse série de matchs en off depuis le dernier épisode que vous avez vu hier. Je vous avais dit que j'essaierais d'aller le plus loin possible dans la saison histoire qu'on se retrouve dans cet épisode au moment clé, c'est-à-dire à savoir les derniers matchs, ceux qui peuvent nous permettre de se qualifier pour les playoffs. Alors, les résultats sont bizarres, j'ai envie de dire. Pourquoi ? Parce qu'on a perdu deux matchs. Déjà, on a perdu 3-2 contre Rotherham qui était avant-dernier, avant le début du match. Alors, va savoir pourquoi on fait un partout contre Southampton qui était deuxième, mais on va perdre chez l'avant-dernier. On a aussi perdu 3-1 contre Luton dans un match où on s'est fait éclater. Vraiment, il n'y a pas d'autre mot. 3 matchs nuls dans le lot, 1-2 contre Southampton, je vous l'ai dit, 1-2 contre Wigan et 1-2 contre Epswich, des matchs qu'on aurait dû gagner, mais qu'on n'a pas su gagner. Et à côté de ça, on a mis des énormes claques. On a mis 5-2 à Swansea dans un match qu'on a dominé. On a mis 5-0 à QPR. Oula, je ne sais pas pourquoi ça se lance avec un petit peu de retard. Je ne voulais pas le compte-rendu. On va faire retour. Donc voilà, on a mis 5-0 à QPR dans un match pareil où on les a éclatés. Et enfin, on a mis 2-7 de tennis. Là, c'était vraiment n'importe quoi. On a mis 6-2 à Portsmouth dans un match. Ils sont derniers, ils sont déjà relégués, mais les pauvres, on les a massacrés. Et enfin, on a mis 6-1 contre Derby. Derby qui était juste derrière nous au classement. C'était un match ultra important. Et on leur a mis... Non, alors ça, ça me met le match décidément. Je ne vais pas y arriver. Non, on a mis 6-2 à Sheffield, pardon, qui était juste devant nous. Et on a mis 6-1 à Portsmouth. Donc voilà, deux énormes tartes. Pour vous dire, offensivement, on est toujours au top. Au classement, qu'est-ce que ça donne avant les deux matchs du jour ? C'est aujourd'hui qu'on va jouer contre Derby. Et pourquoi c'est un match extrêmement important ? Parce qu'ils sont juste derrière nous. Il nous reste deux matchs à jouer et on a deux points d'avance. Donc si on gagne, on sera qualifié pour les playoffs. Peu importe le résultat de notre dernier match contre Blackburn. Si jamais on bat Derby aujourd'hui, on sera qualifié pour les playoffs. Et on aura une grande chance de rencontrer Ul City qui, pour l'instant, est 3e. Donc voilà, on va gentiment partir pour ce match ultra important face à Derby. Alors, la programmation des prochains épisodes. Si jamais on bat Derby et qu'on se qualifie pour les playoffs, dans l'épisode de demain, ce que vous verrez, c'est notre double confrontation de playoffs. Match aller, match retour. Et en fonction du résultat, c'est-à-dire si on passe et qu'on se qualifie pour la finale, dans l'épisode de samedi, ça sera un épisode où on verra uniquement la finale pour que dans l'épisode d'après, comme vous vous en doutez, entre chaque saison, épisode spécial Mercato. Je vous montrerai plein, plein de choses. Voilà, on fera le Mercato ensemble, vous en avez d'habitude. D'ailleurs, en parlant de Mercato, juste avant qu'on rentre dans le match face à Derby, je voulais vous montrer une première signature que j'ai faite. Je suis allé chercher. Luc Macnelly, il était en fin de contrat avec Burnley à la fin de la saison. Ils l'ont mis sur la liste des transferts pour seulement 40 000 pounds. Ce n'est pas un joueur exceptionnel, mais c'est un joueur qui peut rendre des services. Il ne nous a rien coûté. Physiquement, il est très, très fort. Il fait 1m94. Voilà, c'est un joueur qui vient en tant que joueur de rotation avec en plus un petit salaire puisqu'on lui a donné, je crois, 36K par mois ou un tout petit peu moins. Donc voilà, ce sera un joueur qui complétera notre rotation pour l'an prochain en espérant que ce soit une rotation d'équipe de première ligue. Donc voilà, nous, on est parti pour ce match face à Derby. Alors, je ne vous cache pas que je suis un petit peu impatient, comme je vous l'ai dit. C'est le match le plus important de la saison. On gagne aujourd'hui et on complétera officiellement une des plus belles remontées de l'histoire du championship. Rappelez-vous quand je suis arrivé au club. On était bon dernier avec seulement 8 points et 10 buts marqués en 12 matchs. Et aujourd'hui, quasiment 6 mois après, on est 6e sur le point de se qualifier pour les playoffs. C'est quand même quelque chose d'assez incroyable. Alors, je vais juste aller faire un tout petit tour sur ma tactique. Est-ce que j'ai des choses à changer ? C'est vrai que Ben Whiteman s'est blessé. J'avais oublié de vous mentionner tout ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va le remplacer par Recky Marpeur. On va intervertir les deux là. Et on va mettre Seri sur le banc à la place de Whiteman. Je vais juste, par contre, faire un dernier petit changement. Woodburn va venir sur le banc à la place de Joao Magno. Et on va le mettre sur le terrain à la place de Frocure. Donc voilà, on est parti. Derrière, ça ne change pas. Wattmoff, Storé, Cresswell, Pedro Cobra dans les buts, Owen Beck dans le couloir gauche, Ryan Friedrich qui est revenu de blessure dans le couloir droit, Armada et Harper au milieu, Woodburn et Volpato derrière Emile Reese, histoire d'animer. Le secteur offensif, on est parti pour cette rencontre. Comme d'habitude, je vais me mettre un petit peu de son dans les oreilles, histoire de vivre ça pleinement. C'est un gros match, c'est un gros match, c'est très très important. On est peut-être en train d'écrire le futur, l'histoire de Preston avec cette rencontre aujourd'hui. En tout cas, si on gagne, ça sera le début d'un nouveau chapitre dans la saison. Alors ce qu'on va leur dire, c'est que si on s'impose, on aura une place de barragiste. Donc on ne veut qu'une victoire et rien d'autre. Je n'ai même pas envie de passer par un match nul, histoire de transpirer au dernier match. On veut gagner, on veut gagner, c'est tout ce qu'on veut. Pour la peine, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre le match en mini résumé, histoire qu'on en voit un petit peu plus. Hop, on encourage l'équipe. Voilà, c'est un match important. Si on peut voir un peu plus de highlights, ça serait sympa. Allez, alors que la derby est directement à l'attaque. Belle sortie de Pedro Cobra, c'est bien. Allez, il faut relancer le jeu. Il faut qu'on impose notre jeu. Il faut qu'on montre qu'on a envie de se qualifier pour ses playoffs. Alors ça ne sera pas simple derrière. Même si on se qualifie, il n'y a rien qui nous assure une montée en première ligue puisqu'on aura au minimum, si on va jusqu'au bout, trois matchs à jouer. Trois matchs contre des très bonnes équipes. Puisque les équipes qui ont fini devant nous, je ne sais pas si vous avez vu, mais au classement, ça ne se jouait vraiment à pas beaucoup de choses. Les deux premières places. Donc voilà. Allez, Nawirou Hamada, qui depuis qu'on l'a recruté cet hiver, a quand même fait une demi-saison exceptionnelle. Alors j'aimerais bien vraiment pouvoir le conserver l'an prochain. Ça m'étonnerait que Crystal Palace accepte de nous le vendre. Surtout qu'au niveau du prix, à mon avis, ça sera un peu cher pour nous. Stole, Jordan Storé, la frappe contrée, ça va donner un corner. Premier corner, au bout de cinq minutes de jeu, j'ai retravaillé un petit peu mes combinaisons sur corner pour essayer d'être un petit peu plus efficace. On va voir si ça donne quelque chose. Toujours pas, on n'arrive pas à prendre un ballon de la tête. Voilà aussi, ici, si vous voyez que ça a changé, c'est à cause du nouveau skin que j'ai mis. On a des onglets pour tout, stade du match, stade équipe. Alors, je vous montrerai ça juste après. Mais voilà, perso, j'aime bien le nouveau skin que j'ai mis. Je trouve que ça change un peu. Il est un peu... Ouh là 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 là, j'ai cru qu'on allait prendre un but sur ce corner. Allez, Owen Beck pour la contre-attaque. Pourquoi pas, pourquoi pas emmener quelque chose ? La perd pas, la perd pas bêtement. Va mettre à mon centre. C'est bien, on joue en arrière. Avec Harper pour Jordan Storé. Emil Rees pour Hamada. Oh là là, la frappe de Nauiru Hamada qui passe juste à côté. On n'était pas loin d'ouvrir le score sur cette frappe du joueur prêté par Palace. Et encore une fois, vous avez pu voir l'apport de notre libéraux qui monte au milieu. On a un surnombre à chaque fois grâce à ça. C'est aussi pour ça qu'on peut se créer autant d'occasions, qu'on a autant de situations en avantage numérique dans les 30 derniers mètres adverses. C'est ça qui fait la différence. Et qui nous a permis de marquer beaucoup de buts cette saison. Emil... Oh là 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 là. Oui, je voulais vous montrer. On a un onglet pour les autres résultats, le classement et tout. Je trouve qu'il est vachement bien foutu, ce skin. Voilà, pour terminer là-dessus. Allez, Charlie Cresswell qui lui aussi, depuis qu'on est le cherché du côté de Leeds cet hiver, a fait une demi-saison exceptionnelle. Il a vraiment aidé à solidifier notre secteur défensif. Ryan Fredericks met un bon centre. Met un bon centre. Oh là 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 là. Fallait la centrer en retrait. Alors que là, c'est Derby qui part en contre-attaque. Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 aïe. On est en infériorité numérique. S'il l'armait au milieu, ça va être compliqué. Bien joué Charlie Cresswell, quoi que c'est mal dégagé. Faut pas laisser frapper. Faut pas laisser frapper. Pas de pénalty. Oh, j'ai eu peur. Oh, j'ai eu peur que l'arbitre siffle un pénalty là-dessus. Oh, j'ai eu très, 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 très peur. Je vous mens pas les refs. Allez, Charlie Patino, crack d'arsenal au corner pour Derby. Belle sortie de Pedro Cobra. Quel gardien sûr on a chopé. J'espère vraiment qu'il va pouvoir continuer sa progression. Parce que pour l'instant, je vous avais dit, soit c'était une banane complète et on s'est fait escroquer. Soit c'est l'affaire du siècle et il devient un joueur exceptionnel. Et pour l'instant, on est en train de se diriger vers cette option-là. C'est pas plus mal. Allez, Ryan Fredericks, le centre qui est contré. Ça donnera une touche. Allez, est-ce qu'on peut maintenir la pression avec cette touche contre le poteau de corner. Rekki Marper. Oh, c'est bêtement perdu. Bien joué. C'est récupéré immédiatement avec Hamada. Voilà, Volpato pour Harper. Va centrer. Oh, la frappe de Christian Volpato qui est détourné juste au-dessus de la barre par le gardien de Derby. On est en train de les mettre à l'amende. Sur ce début de match, ils n'ont pas fait un pli en 25 minutes. Par contre, sur corner, on est toujours aussi peu efficace. Je me demande ce que je dois faire pour marquer un but sur corner. Oh, la frappe d'Emilrice. Jordan Storé. C'est pas fini, Jordan Storé. Let's go. L'ouverture du score. L'ouverture du score de Jordan Storé à la 22e minute. Et c'est amplement mérité. Quand on regarde les stats, ça vient conclure 20 très très grosses premières minutes de la part de l'équipe. À domicile, devant nos fans, sur cette frappe contrée d'Emilrice Smith. Jordan Storé qui est là, qui reprend. Et qui vient inscrire un très 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 beau but pour nous mettre devant. Et vous voyez, grâce à ce résultat, on passe même devant Sheffield pour l'instant. On serait cinquième. Quoique, je vous ai dit tout à l'heure que si on gagnait là, le résultat du dernier match, il n'aurait aucune influence. Bien sûr que si. Il aura une influence sur le potentiel adversaire qu'on jouera en playoff si on se qualifie. Allez, c'est pas fini. Ah, Amada. Pour Owen Bake. Pour Jordan Storé. Qui décale Fredericks. Ah, la frappe est contrée. La frappe est contrée. Dommage, il a mis un petit peu de temps à enchaîner Ryan Fredericks là-dessus. C'est un peu dommage. On aurait pu être un petit peu plus efficace. Allez, Volpato au corner. Et pourquoi pas. Et pourquoi pas mettre un but de la... Mais qu'est-ce qu'il fait, Ricky Marper ? La balle lui tombe sur la tête, là. Oh, le temps de réaction n'était pas ouf. La Ricky Marper, pourtant, il fait un très 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 bon match. 7 de notes. Allez, Volpato. C'est capté par le gardien de derby. C'est dommage. Je crois que je vais devoir appeler Sport Interactif pour leur demander s'il y a moyen de payer un supplément pour mettre des buts sur corner. Je ne vois pas d'autre solution pour réussir à mettre des buts sur corner. Honnêtement, je ne sais pas ce qu'il faut. J'ai trois défenseurs centraux qui font minimum 1m90. Et je n'arrive toujours pas à mettre un but de la tête. C'est quand même assez fou. Allez, Ben Woodburn. Ce n'est pas grave. On va mettre des buts dans le jeu. Ce sera encore plus beau. Ryan Fredericks. Mais un bon centre. Mais un bon centre. Ryan Fredericks. Pour l'autre. Oh là là. Ce n'est pas fini. Recky Marpeur. Volpato. La frappe contrée. Décidément, derby qui défend chèrement son but. Ils n'ont pas envie d'être menés 2 à 0. Et on peut les comprendre parce qu'ils jouent aussi la suite de leur saison sur cette rencontre-là. Allez. Volpato. Corner de l'autre côté. Cette fois-ci, il s'est bien frappé. La tête de Recky Marpeur. Juste à côté. C'est dommage. C'est dommage. C'est dommage. C'est dommage. On est en train de les massacrer. Les pauvres 2-0-6 d'Expected Goal au bout de 35 minutes de jeu. Déjà 10 corners. C'est hallucinant. C'est... Allez. Fredericks. Pour Woodburn. La tête captée. La tête captée de Ben Woodburn par le gardien de Derby. On arrive à un point où là, on joue vraiment le meilleur football de notre saison. Et ça tombe bien puisqu'on joue le meilleur football de notre saison au meilleur moment. Puisqu'on s'approche des playoffs. C'est les matchs qui comptent le plus. Avant ça, je vous ai montré, on a vraiment mis 2 sets de tennis. 6-2, 6-1. Emile Reiss. Oh, la frappe contrée d'Emile Reiss qui passe juste à côté. C'est un truc de fou. On a déjà chopé 15 corners. C'est le 15e corner de la mi-temps. C'est hallucinant. Et on n'aura toujours pas mis un but. Alors ça, par contre, je me demande c'est quoi le plus hallucinant. Entre obtenir 15 corners en une mi-temps. Ou le fait de ne toujours pas avoir mis un but sur ses phases arrêtées. Enfin bref. Ryan Fredericks. Allez. Va chercher le deuxième but. Juste avant la mi-temps. Rekki Marpero. La frappe sur la barre. La frappe sur la barre. Le gardien de Derby avec encore une claquette monstrueuse. Alors. On mène un à 0 dans un... C'est une boucherie. C'est vraiment une boucherie les refs. 18 tirs à 4. 7 tirs cadrés. 2,60 d'expecté de goal. 16 corners. 63% de possession. Les pauvres. On est en train de les massacrer. On est en train de les massacrer. Alors qu'on va dire pour l'instant, c'est pas trop mal. On sait qu'on peut faire mieux. Je vais faire un changement. Parce qu'il y en a un qui ne me fait pas un match de fou. C'est Ben Woodburn. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre Mats Frocker à sa place. On va espérer que ça apporte encore un petit peu plus de tranchant. Dans les 30 derniers maîtres adverses, Mats Frocker qui nous a fait des très bons matchs. Dans la fameuse série de rencontres que je vous ai montré. Il a été décisif. Il a mis des buts. Donc on espère qu'il puisse nous apporter aussi. Aujourd'hui, allez, Jordan Storé, Charlie Cresswell, qui lui remet, va vers l'avant. Jacques Watmoff. Jacques Watmoff qui aura vraiment été un de nos piliers en défense cette saison. Ryan Fredericks. Allez, c'est bien joué. On écarque le jeu. C'est un ballon bête. C'est récupéré. Christian Volpato. Pénalty. Pénalty. Allez, allez, Emile Rees. Emile Rees qui va avoir l'occasion de nous faire mener 2 à 0 dans ce match important. Oh non, c'est arrêté. Oh là là, il ne m'en a pas loupé un de la saison. Et il loupe celui qu'il ne faut pas louper. Oh Emile Rees, c'est terrible. Il faisait un match parfait. Et on avait l'occasion de repasser devant de 2 buts d'écart. Oh, ça nous aurait mis bien. Ce n'est pas fini. Allez, Hamada. On va aller chercher ce deuxième but. Moi, je vous le dis. Owen Beck met un bon centre. Met un bon centre pour la tête. Là, là, c'est capté. C'est capté par le gardien. Allez. On se calme. On respire. Pour l'instant, tout se passe bien. On mène à 1 à 0. On n'est quand même encore pas totalement à l'abri. Vraiment dommage. Le pénalty raté d'Emile Rees. Ça aurait potentiellement pu boucler le match. Définitivement. Parce que là, franchement, si on ne gagne pas ce match-là avec la domination absolument totale qu'on a depuis le début du match, ça serait quand même malheureux. Mais bon, on n'est à l'abri de rien. C'est Football Manager. Il faut... Oh, la, 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 la. Au moment où j'allais dire qu'on était à l'abri de rien, on a failli prendre un but. Derby qui n'a pas beaucoup d'opportunités, mais quand ils se rapprochent de notre but, ils sont très, très, très dangereux. C'est pour ça qu'il faut garder le ballon au maximum. Et il faut surtout aller chercher ce deuxième but. Oh, la, 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 Recky Marpeur. Encore une frappe incroyable. Décidément, je ne vois pas ce qu'il faut pour qu'on réussisse à mettre ce deuxième but. Très honnêtement, allez, Volpato pour Emidris. Qui lui remet. Va. Va provoquer. Qui décale. Ryan Fredericks sur le côté. Mets un bon centre. Mets un bon centre. Mets un bon centre. Et c'est renvoyé par la défense de Derby. Aïe, attention à la contre-attaque. Attention. Oh, la, la, Ryan Fredericks. Quel travail défensif. Allez, Recky Marpeur. On repart aussitôt à l'attaque. Mets un bon centre. On va y arriver. On va y arriver à le mettre ce deuxième but. On va y arriver. Volpato pour Jordan Storé. Oh, la, la. Et c'est encore repoussé par le gardien de Derby. Décidément, 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 il ne veut pas nous laisser marquer ce deuxième but. 3 à 60 d'expecté de Gaulle. C'est monstrueux. C'est vraiment une dinguerie qu'on n'ait toujours pas réussi à mettre ce deuxième but. Honnêtement, ça va faire. On va devoir serrer les fesses jusqu'au bout. On va devoir serrer les fesses jusqu'au bout, les reufs. Mais bon, pour l'instant, on est quand même très, très bien dans cette rencontre-là. Je n'ai même pas envie de faire de changement. Je n'ai même pas envie de faire de changement tellement on tourne bien. On a une maîtrise absolue sur la rencontre. Amada pour Frocker. C'est bien joué. Va Owen Beck. Oh, la, la, le ballon bêtement perdu. Oh, le ballon bêtement perdu. Va la chercher. Va la récupérer. C'est récupéré. Amada, c'est un aspirateur à ballon au milieu. C'est absolument incroyable. Fredericks, Ryan Fredericks, la frappe au-dessus. Ça va être le 21e corner de la rencontre. C'est absolument dingue. Allez, volpato. Si on pouvait en mettre un sur corner pour une fois. Non, c'est une tête de Recky Marper encore au-dessus. Oh, la, la. Je ne sais pas quoi faire. Je commence à désespérer de notre inefficacité totale sur coup de pied arrêté. C'est vraiment dramatique. C'est d'autant plus dramatique que si on vient à monter en première ligue, on sera forcément parmi les équipes les moins bien armées dans le jeu, je pense, tant donné que notre effectif, il est quand même loin d'avoir le niveau première ligue. Donc, il faudra vraiment apprendre à faire le maximum de ces coups de pied. Arrêtez ! 2-0 ! 2-0 au moment où je me plains. Je vous avais dit, je vous avais dit que Mats Frocker était de plus en plus décisif. Et il vient le prouver une nouvelle fois. On inscrit enfin ce deuxième but libérateur. On mène désormais 2-0 sur ce très bon centre d'Owenbeck. Mats Frocker, tout seul, dans la surface, qui vient crucifier le gardien de derby. On va féliciter l'équipe. On va féliciter l'équipe. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Très, très belle sortie. Pedro Cobra, là-dessus, qui vient rassurer tout le monde. Lui aussi. Franchement, depuis qu'il est arrivé au club, attention la façon dont il s'est imposé et les matchs qu'il nous a faits très, très, très réguliers. Ça fait plaisir de voir qu'on peut trouver en cherchant bien des très bons joueurs pour aussi peu cher. Je l'ai payé 70 000 pounds quand même, Pedro Cobra. C'est dérisoire comme montant dans le football actuel. Honnêtement, pouvoir trouver des très bons joueurs pour aussi peu cher, c'est rare. Mais c'est ça qui fait le charme de Football Manager. Alors, on va faire des changements au milieu de terrain. On peut se le permettre, je pense. Après, vous me direz, je n'ai pas grand monde à faire rentrer. Je vais faire rentrer Sabella à la place de Reiki Marpeur, histoire de lui donner un peu de temps de jeu. Je pense qu'Amada va devoir finir la rencontre. Je ne vois pas qui est-ce que je pourrais faire rentrer. Quoique, quoi que, quoi que. Quoique. Non, je n'ai même pas envie de faire jouer série. C'est vraiment lui, il est là pour combler la feuille de match. On va rester comme ça. Par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais baisser un chouïa le rythme. Histoire de ne plus non plus se jeter à l'abordage autant. Il reste 10 minutes à jouer. Alors, si on évite d'en prendre un, on n'aura pas à transpirer. Ça ne sera pas mal. Maintenant, si on prend un but maintenant, ça risque de nous compléter la tâche. Ce n'est pas, ce n'est pas, ce n'est pas ce qui va arriver. Pedro Cobra qui veille au grain. Toujours 2-0, toujours 2-0 après 90 minutes de jeu. On n'est plus qu'à une dizaine de minutes de la délivrance et d'une qualification en playoff. Qualification totalement inimaginable. Quand j'ai repris les rênes de l'équipe, rappelez-vous les refs. Bon dernier. On était bon dernier. Seulement 10 buts marqués en 12 matchs. On était de loin une des pires équipes. Même pas que du championnat. Du pays, je pense carrément. Et voilà. Et en 6 mois, j'ai réussi, grâce à une mise en place tactique très offensive, à faire comprendre aux joueurs que si on attaquait, on avait clairement les moyens d'être dangereux. Et c'est ce qui s'est passé. Si on regarde notre moyenne de but depuis que je suis arrivé au club, elle a grimpé en flèche. Et Nawirou Hamada a deux doigts de boucler le match en inscrivant un banger. On va féliciter tout le monde une dernière fois. Et on va faire une dernière save de changement. Je vais faire rentrer Andro Lich à la place de Wenbeck. On va donner un petit peu de temps de jeu au jeune crack. Hop, Luke McCann devant. Et on va mettre Renzo Saravia à la place de Fredericks. Voilà, on a fait souffler quasiment tout le monde. Il y a juste Nawirou Hamada, pour qui on n'a pas de remplaçant. Malheureusement, on va devoir faire le match en entier. On croise les doigts pour qu'il ne se blesse pas dans les deux dernières minutes. Et si on allait en chercher un troisième. Il reste une minute trente à peu près. Allez, il faut qu'ils gardent le ballon dans leur camp. On ne veut pas qu'ils s'approchent de notre but. Il faut qu'on continue à leur mettre la pression. Attention, attention. On ne veut pas qu'ils s'approchent de nos buts. On ne veut pas qu'ils s'approchent de nos buts. Il est hors jeu. Il est hors jeu. Il est hors jeu. Pas de panique, il est hors jeu. On l'a tous vu. On l'a tous vu. Allez, il faut siffler là. Il faut siffler. C'est fini. Oh, ce n'est encore pas fini. Heureusement qu'il n'y a pas un zéro. Parce que je peux vous dire que je ne serai pas bien. Là, je ne serai clairement pas bien à cette heure-ci. Allez, Andro Leach, déborde. Va faire quelque chose. Oh, le ballon bêtement perdu. Et Derby qui repart à l'attaque. Et qui nous rende le ballon. Ça fait plaisir. Garde-la. Garde-la, Pedro Cobra. Il faut gagner du temps. La rencontre est finie. Let's go. Let's go. Qualification pour les playoffs. L'équipe, qualification. Elle fait plaisir. Elle fait très, très, très plaisir. Celle-là. Alors, dans un match, c'était une boucherie. Honnêtement, 29 tirs à 7. 12 tirs cadrés à 2. 4,16 d'expected goal. 23 corners. 23 corners. Jamais de la vie. J'ai réussi à obtenir 23 corners dans un match sur FM. C'est absolument grandiose. Alors, dans les autres résultats. Qu'est-ce qui s'est passé ? Sheffield a arraché la victoire sur le terrain de Kupiard. Ok. Alors, c'est dommage. Parce que s'ils avaient fait nul, on serait devant eux à l'heure actuelle. Norwich a gagné. De toute façon, Norwich, c'est trop loin maintenant. On ne peut plus les rattraper. Et devant, le City a gagné aussi. Donc, voilà. Tout va se jouer. Tout va se jouer lors du dernier match. On va savoir qui sera notre adversaire pour cette double confrontation de Playoff-Able. Alors, ce que je vais faire, moi, c'est que je vais mettre tout le monde au repos. Hop. On va faire ça comme ça. Entraînement, repos, un jour. Je vais avancer la semaine. Et on se retrouve juste avant la dernière rencontre contre Blackburn. Les refs pour, pourquoi pas, une victoire. Et on saura aussi qui sera notre adversaire en Playoff. A tout de suite. Allez, ça y est, on se retrouve les refs. On est parti pour ce match face à Blackburn. Le dernier de la saison régulière. Alors, là, la seule chose qui peut nous arriver, c'est quoi ? C'est qu'on batte Blackburn. Et que dans le même temps, Sheffield, face à Fopas, face à Luton. Ce qui nous permettrait de gratter une place et, du coup, d'affronter Norwich plutôt que Hull City lors du premier tour des Playoffs. C'est la seule chose qui peut nous arriver de ce match, peu importe. Dans tous les cas, si on perd, pas de panique, on sera quand même qualifié. Donc, voilà. Alors, si on peut terminer la saison en beauté par une victoire, bien évidemment qu'on va le prendre. Évidemment, le but, c'est de gagner, de continuer notre forme positive, de continuer sur ce momentum pour les Playoffs. Pardon, décidément, je vais y arriver. Alors, on va repasser le match en moment clé, histoire que l'épisode ne dure pas 50 minutes non plus. Parce que, comme on a fait l'autre en mini-résumé, forcément, il était un petit peu plus long. Donc, voilà. Allez, c'est parti pour cette rencontre sur la pelouse de Blackburn à Ewood Park pour le dernier match de la saison. Owen Beck qui s'approche. Allez, va s'entrer. Mais un bon centre, c'est dommage. Alors, j'ai fait quelques changements. D'ailleurs, je n'ai même pas pensé à vous montrer le once de départ. J'ai fait deux changements. J'ai titularisé Saravia à la place de Ryan Fredericks pour lui donner un petit peu de temps de jeu et surtout pour reposer Ryan Fredericks. Et j'ai titularisé Mats Frocker devant à la place de Ben Woodburn pour le récompenser de ses bonnes prestations. Allez, c'est dommage. Ce ballon perdu de la part de Saravia, ça aurait pu nous apporter du danger devant. Mais c'est récupéré par Volpato. Saravia qui joue avec Jack Watmoff. Allez, Watmoff pour Sorey, pour Ahamada. Va, Owen Beck va rentrer dans la surface. Va provoquer. Owen Beck, le centre est contré. Ce n'est pas fini. Il récupère. Il la donne. Jordan Storé. Entrée de surface. Ça, c'est un ballon horrible. Ça, c'est un ballon horrible. Mais c'est récupéré. Rekki Marpeur, c'est bien joué. On met la pression. On maintient la pression. Renzo Saravia pour Ahamada. Pour Rekki Marpeur. Va à la frappe. Rekki Marpeur. Let's go. Le premier but du match. Après seulement 5 minutes, on est un véritable rouleau compresseur. C'est affolant. Comment on arrive à maintenir la pression en permanence sur les défenses adverses. Et là, c'est Rekki Marpeur d'une très, très, très belle frappe qui vient tromper. Daniel Bentley, le gardien de Blackburn. Honnêtement, Rekki Marpeur, c'est clairement une des très bonnes surprises de la saison. Franchement, au début de saison, je ne comptais pas vraiment sur lui. Pour être tout à fait honnête, les premiers mois où j'ai pris la tête de l'équipe, il ne jouait pas des masses. Et quand je me suis aperçu qu'il s'entraînait très, très bien, qu'il ne faisait que de progresser, je me suis dit qu'il faut que je lui donne sa chance. Il faut que je lui donne sa chance. Et ça a payé. Puisqu'au fur et à mesure de la saison, il est devenu quasiment un titulaire indiscutable. Il a gratté de plus en plus de minutes. Alors, les blessures des autres l'ont aidé à... Oh, la double parade de Pedro Cobra, incroyable. Les blessures de Ben Whiteman, d'Amada, de tout le monde, ont permis à Rekki Marpeur de gratter de plus en plus de temps de jeu. Mais le fait est qu'à chaque fois qu'il a joué, il a été excellent. C'est encore lui qui vient sortir ce ballon de la tête. Et pourquoi pas ? La contre-attaque, non, c'est perdu par Émile Riz, dommage. Donc voilà, c'est vraiment une des satisfactions de la saison. J'ai quasiment failli le vendre au Mercato Hivernal, rendez-vous compte. J'ai failli le vendre, mais je l'ai gardé. Et j'ai bien fait de le garder. Allez, Volpato, pour enfoncer le clou, la frappe sur la barre de Christiane Volpato. Oh là là, c'est dommage, c'est dommage. Christiane Volpato qui, bien évidemment, il faut le rappeler, est en prêt. Il nous est prêté par West Ham. Ça va être dur de le remplacer en fin de saison. Ça va être dur. Allez, pourquoi pas ? Fini en beauté, Volpato. Coup franc dans la Lucas. Oh là 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 là, c'est sorti par Bentley. C'est dommage, c'est dommage, c'est dommage. D'ailleurs, je suis en train de me rendre compte qu'à l'heure où je tourne l'épisode, vous risquez d'avoir cet épisode un petit peu plus tard que les autres soient. L'erreur, désolé pour ça, je m'y suis pris un petit peu à la bourre aujourd'hui. Je m'y suis pris un petit peu à la bourre. À mon avis, l'épisode, il sortira plus sur les coups de 20 heures que sur les coups de 18 heures. Mais enfin, c'est pas grave. Le but, c'est quand même que vous ayez un épisode. On l'a dit, cette semaine, on se tient à un épisode par jour. Ça nous aura permis de boucler la saison, tout simplement. Alors, peu importe. Pour l'instant, elle n'est pas finie. On espère qu'elle se termine par une montée. Mais ça nous aura probablement permis de terminer la saison. On verra bien dans l'épisode de demain où on en sera. Pour l'instant, on est en train de finir la saison en beauté. On a assuré lors du dernier match notre place pour les playoffs. Pour ceux qui regarderaient seulement à partir du milieu de cette vidéo. Donc, on est déjà qualifié pour les playoffs. Là, on essaye juste de gratter une place en plus. Alors, ça ne dépendra pas uniquement que de notre résultat. Comme j'ai dit, ça dépendra aussi du résultat de chez Field. Oh là là, Reky Marpeur, comment il a pu louper ça ? Comment il a pu louper ça ? Elle était bien plus simple à mettre que le premier but qu'il a mis en tout début de match. Allez, Saravia, pour le corner, j'ai vraiment cru qu'on allait mettre un but de la tête. Surprise, ce n'est pas le cas. Génial. Bon, ce n'est pas grave. On arrive à la mi-temps. On arrive à la mi-temps, on mène un zéro. Et une fois qu'on sera revenu d'être vestiaire, on va leur dire qu'ils ne se relâchent pas. Je ne vais pas faire de changement, je vais rester comme ça pour l'instant. On va guetter un coup d'œil sur le reste des pelouses. Sheffield perd un zéro, Sheffield perd un zéro à domicile contre Luton. Ce qui fait qu'on grimpe à la cinquième place, les refs. On grimpe à la cinquième place. Important parce que ça nous permettrait d'affronter Norwich qui est quatrième plutôt qu'Ul City. Alors en soi, qui j'affronte, je ne vous mens pas. Je m'en fous un petit peu. Dans tous les cas, lors de cette saison, j'ai battu les deux équipes. J'ai battu Norwich une fois. Le premier match de la saison, je n'étais pas encore au club, donc je ne l'ai pas joué. Et Ul City, on a fait une victoire, une défaite contre Jordan Storé. Oh ! Emile Reese ! Emile Reese en renard des surfaces qui vient inscrire son... Non, il était hors-jeu. Je me suis emballé pour rien. Je me suis emballé pour rien. Emile Reese qui avait poussé le ballon au fond sur cette frappe de Jordan Storé. Alors, je vais faire des changements parce que je vois que j'ai des joueurs qui commencent à fatiguer. Notamment Wendbeck. On va faire rentrer... Brandon Fleming, il est oué parce que je ne voulais pas montrer, mais Andro Leach s'est blessé à l'entraînement. Malheureusement, il sera absent 4 à 5 semaines, donc c'est fin de saison pour lui. Donc, Brandon Fleming redevient notre backup au poste de latéral gauche. 6.40 pour Mats Frokier. Alors, décidément, il me fait mentir parce qu'il fait un match horrible. Et on va donner un peu de temps de jeu à Luke McCann devant à la place d'Emile Reese. Hop ! On va reposer Emile Reese pour le dernier match de la saison. Et le but, comme je vous l'ai dit, c'est toujours de donner de plus en plus de minutes à nos jeunes craques. Histoire de faire en sorte qu'ils se développent au maximum. Voir s'ils ont tout simplement un futur au club avec nous. C'est ce qu'on espère. Là, je vais faire tourner le milieu de terrain. Je vais faire rentrer. Allez, on va donner quelques minutes à Jean-Michaël Serri. Il n'a quasiment pas joué depuis qu'il est arrivé au club. Là, le but, c'est uniquement de reposer les titulaires. Je vais finir comme ça. Et allez, on va faire rentrer Kian Best à la place de Jordan Storé. Pareil, je ne peux pas. J'ai effectué mes cinq changements. Je suis complètement fou. Je voulais changer toute l'équipe. Allez, il reste seulement dix minutes dans ce dernier match de la saison. Et Blackburn qui est à l'attaque. Ils n'ont pas fait un pli du match. Alors, si on pouvait éviter l'égalisation de dernière minute, ça serait quand même sympa. Oh là 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 là, la parade exceptionnelle de Pedro Cobra. Même dans un match où il n'a rien à faire, se fout. Il trouve le moyen de faire des parades de zinzin. Alors, par contre, si on pouvait... Oh non ! Que fait ma défense ? Et Pedro Cobra, toujours au rendez-vous. Mais quel monstre ! Quel monstre ! On a réussi à recruter là pour 70 000. Honnêtement, c'est peut-être lui. C'est peut-être lui la recrue de la saison. Rendez-vous compte. Quand je suis arrivé au club, je n'avais qu'un seul gardien sous contrat. Et un gardien qui n'était pas terrible. Et en allant fouiller au fin fond du Brésil, on a réussi à recruter une pépite pour seulement 70 cas. C'est absolument exceptionnel. Tout simplement exceptionnel. Allez ! Zian Fleming. Zian Fleming. N'importe quoi. Je comprends avec le joueur de Millwall. Brandon Fleming. Pour la remise en jeu, on est dans le temps additionnel. Il reste deux minutes. Allez ! Mais un bon centre. Pourquoi pas ? Aller chercher un deuxième but. Histoire de finir sur une note absolument parfaite. Ben Woodburn. Et le voilà ! Le deuxième but. 2 à 0. On vient enfoncer le clou à la 93ème minute. Alors, je ne sais pas si ça suffira à finir 5ème. Parce que je n'ai pas re-checké depuis la deuxième mi-temps ce que faisait Sheffield. Sheffield perd 2-1. Sheffield a perdu 2-1. On a officiellement gratté une place sur cette dernière journée. On est 5ème comme vous pouvez le voir. On passe devant Sheffield sur le gong et on affrontera du coup Norwich pour ce premier tour des playoffs. Alors, je vais féliciter Cresswell. On va envoyer l'entraîneur adjoint au conf de presse. Je vais mettre tout le monde au repos. Hop ! On va y aller avec un petit jour de repos. Niveau calendrier, ça dit quoi ? Alors, on va attendre de voir ensemble quand est-ce que sont programmés les barrages. Un jeune chipé par Sheffield, ce n'est pas grave, il peut se barrer. Il n'a aucun potentiel. D'ailleurs, en parlant de ça, je voulais vous montrer, on fera peut-être ça d'ailleurs dans le prochain épisode. Comme celui-là, il est déjà pas mal long. Je voulais vous montrer quelques jeunes joueurs qui ont été libérés par les clubs de Première Ligue que j'ai mis à l'essai pendant un mois et à qui j'ai proposé des contrats. Le comité directeur de Preston a injecté 1 million afin de faire... Oh la vache, ce n'est pas avec ça qu'on va pouvoir faire des dingueries sur le marché des transferts. Alors, par contre, est-ce qu'ils peuvent annoncer... Mise à jour des prêts, ok. Est-ce qu'ils peuvent annoncer... La date pour les playoffs, moi c'est ça qui m'intéresse. On ne l'a toujours pas, ok. Bon, je voulais qu'on la voit... Ah, ça y est ! Demi-finale de barrage, le tirage au sort oppose Norwich à Preston. Et on jouera le match allé à domicile, d'accord. Donc c'est toujours important. Le match allé aura lieu à Deepdale. Il faudra absolument faire un résultat. Et donc ça sera le 12 mai. Donc c'est dans 8 jours si on va dans calendrier. On voit qu'on a le match allé le 12, le match retour le 16. Donc voilà les refs, c'était tout pour cet épisode. Épisode incroyable où on s'est qualifié pour les playoffs et où on a solidifié notre place en gagnant justement une place aux classes. lors du dernier match. Si jamais vous avez apprécié l'épisode, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu comme d'habitude, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et en attendant qu'on se retrouve demain pour cette double confrontation de playoffs face à Norwich, je vous dis, prenez soin de vous et à la prochaine !